Nous sommes en train de relier chacune des bombes individuellement à un système de tir qui va être le système qui va gérer le tir et toute la synchronisation du tir sur l'ensemble du spectacle de ce soir. Dernier préparatif cet après-midi à Fourvière pour le feu d'artifice qui sera tiré ce soir à 22h30. Près de 300 fusées, soit 800 kg de poudre, attendent la mise à feu. Sur l'arrière sont disposés les mortiers de plus gros calibre. C'est des pièces de 200 mm qui montent jusqu'à 200 m à peu près, qui vont exploser ensuite sur un rayon de 150 m à voire 160 m pour certaines. Il y a beaucoup de règles de sécurité en termes de distance de sécurité par rapport au public, par rapport au bâtiment, par rapport à toutes les personnes, à tous les sites qui sont autour dans l'antenne. On doit faire extrêmement attention à tout ce qui nous environne. Et même si ce n'est pas toujours très évident pour les spectateurs, comme chaque année, un thème a été choisi pour le feu d'artifice du 14 juillet. La thématique, elle est sur l'amour au sens large. Alors la thématique, ça peut être assez abstrait. Là, on espère que ce sera lisible, donc avec la première rencontre, le premier baiser, la rupture, la haine et puis la réconciliation, le mariage, les fiançailles. Toutes ces thématiques-là qui seront évoquées en artifice, ça veut dire surtout des tableaux monochromes, très dynamiques et qui vont se succéder pendant un peu plus de 20 minutes du feu d'artifice de Lyon. Et un tel feu d'artifice représente aussi un certain budget. Combien ça coûte ? Il s'agit d'un marché public, donc c'est public. On est sur un marché public à 60 000 euros pour le feu d'artifice de la ville de Lyon. A savoir que c'est un prix moyen pour une ville de cette taille.